Etes-vous fatigué de lutter contre les problèmes de peau ? Eh bien, préparez-vous à découvrir les secrets du maintien d'une peau saine et radieuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler les 8 pires aliments pour votre peau, afin que vous puissiez les éviter et atteindre le leutin éclatant dont vous avez toujours rêvé. Plongez-vous ! Salut, passionnés de peau ! Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlons des principaux coupables qui peuvent faire des ravages sur votre peau. Alors, prenez un stylo et du papier, et prenons quelques notes. Numéro 1. Le sucre raffiné. Vous avez peut-être déjà entendu cela, mais cela vaut la peine de le répéter. Les aliments riches en sucre raffiné, comme les bonbons, les sodas et les pâtisseries, peuvent entraîner un vieillissement prématuré, des éruptions cutanées et une peau terne. Les pics de consommation excessives de sucre vaut niveau d'insuline, entraînant une inflammation et des dommages au collagène. Alors, optez pour des édulcorants naturels comme le miel ou les fruits chaque fois que vous avez envie de quelque chose de sucré. Ensuite, numéro 2. Les produits laitiers. Bien que les produits laitiers puissent être une excellente source de calcium et de protéines, ils ne sont pas toujours bons pour la peau. Des études ont établi un lien entre la consommation de produits laitiers et les poussées d'acné et l'augmentation de la production de sébum. Essayez de réduire votre consommation de produits laitiers et voyez si cela fait une différence. Passons au numéro 3. Les aliments transformés. Ces collations pratiques et ces fast-foods peuvent être tentants, mais ils contiennent des niveaux élevés de grattrance, d'additifs artificiels et d'agents de conservation qui peuvent faire des ravages sur votre peau. Ces ingrédients malsains peuvent entraîner une inflammation, porcs obstrués et tinterne générale. Optez pour des aliments frais et entiers dans la mesure du possible. Numéro 4. La caféine. Je sais qu'il est difficile de résister à cette tasse de café du matin, mais une consommation excessive de caféine peut déshydrater votre peau et perturber vos habitudes de sommeil, ce qui entraîne une peau fatiguée et l'apparition de ridules. Faites attention à votre caféine consommation et n'oubliez pas de vous hydrater avec de l'eau tout au long de la journée. Le prochain sur notre liste, Numéro 5. L'alcool. Bien qu'un verre de vin ou un cocktail occasionnel ne nuisent pas à votre peau, une consommation excessive d'alcool peut déshydrater votre corps, entraînant une peau sèche et squameuse. L'alcool peut également dilater vos vaisseaux sanguins, provoquant des rougeurs et inflammations. Pratiquez la modération et n'oubliez pas d'hydrater votre peau avec une bonne crème hydratante. Numéro 6. Les aliments frits. Nous aimons tous manger des frites croustillantes ou du poulet frit de temps en temps, mais ces friandises grasses peuvent avoir des effets néfastes sur votre peau. Les aliments riches en graisse peuvent entraîner une inflammation et des pores obstrués. Optez plutôt pour des méthodes de cuisson plus saines comme les grillades ou la pâtisserie. Passons au numéro 7. Le gluten. Si vous avez une sensibilité au gluten ou une maladie celiaque, la consommation de gluten peut déclencher diverses affections cutanées telles que la dermatite herpétiforme ou l'eczéma. Faites attention à la réaction de votre corps aux aliments contenant du gluten et envisagez d'explorer des alternatives sans gluten si nécessaire. Enfin, numéro 8. Les aliments riches en sodium. Les aliments riches en sodium peuvent provoquer une rétention d'eau, entraînant des poches et des poches sous les yeux. Une consommation excessive de sel peut également déshydrater votre peau, la rendre en terne et sans vie. Gardez un œil sur votre apport en sodium et optez pour des options à faible teneur en sodium dans la mesure du possible. Et voilà, les 8 pires aliments pour votre peau. En évitant ou en réduisant ces coupables dans votre alimentation, vous pouvez faire un grand pas vers une peau plus saine et plus heureuse. N'oubliez pas que ce que vous mangez compte autant que ce que vous mettez sur ta peau. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et astuces sur les soins de la peau. Restez à l'écoute de notre prochaine vidéo, où nous partagerons de délicieuses recettes pour booster la peau à ne pas manquer. D'ici là, prenez soin de votre peau et portez-vous bien.